Bien le bonjour les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Mario 13 et bien pour une nouvelle vidéo, une dixième vidéo consacrée à la box numéro 10 du camion de pompier de chez Agora Model. Aujourd'hui on va continuer tout ce qui est le dessus du camion, excusez-moi. On va faire du très très beau montage encore une fois avec cette dixième box. Le montage, vous le savez, il n'y a pas de fascicule, tout est en ligne. Alors le temps pour moi de sortir ma tablette, un petit générique et on se retrouve juste après. A tout de suite ! Allez c'est parti, box numéro 10 du camion de pompier avec les pièces qui sont ici. Allez, on va monter tout ça tranquillement. Allez on commence avec le numéro 63, pas mal de petites pièces. Tout d'abord on assemble ces deux pièces entre elles, comme ceci, voilà, proprement. On prend le petit support qui est ici, on place la bobine à l'intérieur, voilà, on vient prendre ensuite l'enrouleur, il y a un petit détrompeur à l'intérieur, ici, hop, voilà. Ça s'enroule bien et ça fait tourner l'ensemble proprement et de l'autre côté, on fixe la patte qui va bloquer le tout sur le modèle. Donc là on se retrouve avec quelque chose qui tourne correctement. Ensuite on monte l'enrouleur sur son support, il y a un petit carré, hop, il se met par-dessus, ici, et à l'arrière on va mettre une vis type B qui va maintenir la pièce en place. Ensuite, bon, vous ne verrez pas très bien, on va prendre cette pièce ici, on va la mettre sous cette pièce ici, là, voilà, bien en place, elle vient se clipser et on vient y mettre ensuite deux vis type B. On va venir fixer la pièce en place. Voilà, pour la première vis et on fait pareil pour la deuxième à côté. Ensuite, on va s'intéresser au numéro 64 qui est ici. Alors, tac, tac, ici, voilà, on va ouvrir ça. On prend à nouveau l'enrouleur qui est ici. Et il vient se positionner, se clipser, voilà. Ensuite, par-dessus, ici, on prend cette pièce, là, on la positionne ici, tout comme le premier, voilà. Ensuite, par-dessus, on va venir y mettre cette pièce, là. On prend celle-ci, d'un côté, de l'autre, il y aura celle-ci. Hop, là, ça va bien sortir, les petits sachets. Donc, ici, à l'intérieur, on a un petit détrompeur, voilà, là. Et de l'autre côté, pareil, on maintient le tout et on glisse cette tige qui va fixer le tout. Voilà. Et là, on obtient quelque chose qui tourne correctement. Voilà, pour le montage de cette pièce. Et sur le côté, en bas à droite, on y met cette petite pièce, ce petit carré. Alors, ça, par contre, ça va se faire la malle, peut-être. Y mettre un petit point de petite colle. Hop. Voilà. Ensuite, on reprend notre modèle. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Ici, de l'autre côté, on va mettre le deuxième enrouleur. Ici, voilà. On soulève l'ensemble. Hop. Et donc, en dessous, pareil, une vis type B pour la maintenir en place. Tout simplement. Pas plus facile. Et voilà. Là, c'est en place. On va descendre la petite. Et voilà. Et là, ça tourne correctement. En fait, ça ne peut pas sortir de son logement. C'est bien pensé. Parfait. Ensuite, étape 65. On a cette barre ici. Il va falloir monter. Donc, c'est la section médiane inférieure. On va repérer ici le petit point de fixation de la plaque de butée. Ici. Alors, comment elle s'installe ? Parce que, pas faire de bêtises. Donc, il y a un petit trompeur tout à fait en demi-cercle. Et elle vient se clipser ici, à l'intérieur. Au moins, il y a une pince. Ça sera plus facile. Allez. On la prend. Et on la positionne. Pour son élément. Voilà. Ensuite, on passe au numéro 66 avec une deuxième barre médiane ici. Et on va installer cette deuxième petite pièce ici. Alors, la première, je n'ai pas réussi à la mettre. Il a fallu que je coupe l'encoche pour la coller. Est-ce que la deuxième, ça va le faire ou pas ? Non. Ça ne veut toujours pas. Ça ne veut toujours pas rentrer. Allez. On va mettre un petit point de colle là-dessus aussi. Ensuite, on va prendre cette petite pièce ici. Et on va y mettre une petite vis type C de l'autre côté. Et ensuite, on va assembler les deux barres médiane entre elles. Ici, elles se clipsent correctement. Voilà. Et on y met deux vis type I de chaque côté. Donc, on en met une ici et une au fond. Voilà. Ici. Voilà. Là, c'est assemblé. Et on va mettre également cette pièce avec une vis type C. Ici. Voilà. Et on la fixe avec une vis type C. Étape 68. On met également, encore une fois, une petite pièce ici. En s'aidant d'une petite pince. Parce que ce n'est pas très facile à installer ces petites pièces là. Voilà. Ça, c'est en place. Ensuite, on va tout simplement rassembler les deux barres entre elles. Ici et là. Et de chaque côté, comme pour celle précédente, eh bien, on va mettre deux vis type I. Pour la première, on va mettre la deuxième ici. C'est la grande échelle. Voilà. Pour ça. Ensuite, on va insérer les deux médiales, la supérieure et l'inférieure. Tout simplement. Il y a deux petits clips. Hop. Et on les pousse jusqu'au fond. Voilà. Là, ça ne peut plus sortir. Et on y va. On pousse ça délicatement. Voilà. Jusqu'au fond. Voilà. Et là, on a quelque chose qui sort. Alors, qui rentre. Qui sort, oui. OK. Voilà. Ensuite, on reprend notre modèle. Cette pièce du numéro 64. On la clipse ici. Voilà. Et on y met deux vis de type C qui vont maintenir cette pièce ici en place. Voilà. Pour la première, on fait pareil pour la deuxième. Ensuite, ici, à l'avant du camion, au-dessus de la grande échelle, on positionne cette pièce. Hop. On la clipse. Voilà. Et on y met deux vis type C. Voilà. On fixe ça proprement. Et on met, pareil, une deuxième vis à côté. Ensuite, le support B, il se place à l'extrémité. Ici. Voilà. Pareil. Deux vis type C. On est sur des pièces en métal. Voilà. Là, on met une autre vis type C. Voilà. Là, c'est bien maintenu. Et ensuite, le dernier support, il se positionne ici, sur la barre médiane. Voilà. Et là, pareil, tout en pareil avec deux vis type C, que l'on va positionner et que l'on va fixer. Voilà pour la première. Et on fait pareil, bien sûr, pour la deuxième. Ensuite, on va installer les fixations, enfin, les câbles de la plage, ici, de chaque côté. Donc, il y en a deux, ici, là, et là. On va l'enfoncer peut-être avec une petite pince plate, ici. Voilà. Ça, c'est en place. Impeccable. Et on fait pareil avec la deuxième, ici, de l'autre côté. Ensuite, on prend notre barre, ici, notre cheminée, tout simplement. Et on va venir l'insérer tout au bout. Ça veut bien y aller. Et donc, je dézoome. Voilà l'étape terminée. On a une belle échelle. C'est pas facile. On va la déployer. Voilà. Impeccable. Voilà, voilà. Voilà, les amis, le montage de la box numéro 10 est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. C'est un très joli rendu, ce petit camion de pompiers. Franchement, il est très, très beau, bien réalisé. Écoutez, si vous êtes du même avis que moi ou de notre avis, n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. Et à venir également me rejoindre sur le groupe Facebook du Camion de Pompiers. Il est disponible. Vous avez le lien. Tout est dans la description. Prenez le temps d'aller découvrir cette description. En attendant, à bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien. Et bien sûr que vive notre passion pour le modélisme. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada